bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn et c'est toi de vous de vous voir aujourd'hui c'est extraordinaire la vie qu'on a c'est pas d'habitude c'est que la grâce de dieu dans la vidéo d'hier je vous ai dit qu'il y a des gens qui aiment le diable mais qui font semblant aujourd'hui nous allons découvrir quelles sont les personnes qui font le contraire le contraire de cette histoire déjà qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette histoire on a dit que sur la terre ici il y a des gens qui parlent de dieu qui s'habillent bien qui font tout à l'église mais leur coeur est attaché au diable aux pratiques de culte et à toutes sortes de mauvaises choses mais aujourd'hui nous allons voir le contraire les gens qui aiment dieu ils aiment dieu ils aiment tout ce qui se passe dans l'église mais ils font semblant d'aimer le diable est ce que vous voyez qui vous explique vous pouvez être avec des amis vous pouvez être en train de marcher avec des amis gens de potes maintenant vos amis là eux ils ont une manière de faire on les appelle les bad boys gens les tue gars maintenant vous vous n'aimez pas tellement cette manière de vivre là mais comme vous êtes avec eux vous êtes obligé de faire un peu le dur mais en réalité ça ce n'est pas vous 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 faites passer pour quelqu'un d'autre et souvent quand vous êtes là vous avez l'impression d'aller lui donner l'envie d'aller à l'église vous avez l'envie de lire la parole de dieu de faire des bonnes choses parce que au fond de vous vous avez le sentiment que vous n'aimez pas le mal vous n'aimez pas faire du mal aux innocents mais à cause d'eux il y a quelque chose qui vous fatigue un peu toutefois vous avez l'impression que vous êtes en conflit contre vous-même mon frère ma soeur tu aimes dieu ma soeur tu aimes dieu tu aimes dieu dieu t'as déjà choisi à très longtemps faut plus te fatiguer sors du groupe et viens chez dieu c'est mieux là tu vas bien voulu sinon là où tu es là tu es en train de t'étouffer seulement oui tu es en train de t'étouffer seulement tu aimes dieu mais tu fais semblant à cause de qui ? à cause de ton entourage tes amis qui te disent que ah si ces gens là apprennent que tu es un chrétien ou ben tu crois en dieu tu es un croyant ces gens là vont mal te prendre ils vont te dire oh non tu es un faible comme ci comme cela mon ami nous tous nous sommes passés par là nous tous nous sommes passés par là même ordonnés on a dû faire un choix la vie est un choix la vie c'est un choix c'est comme ça c'est aïe 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 soit c'est toi qui évangélise le diable ou c'est le diable qui t'évangélise la vie est un choix la vie c'est un choix mon frère au fond de toi tu sais que tu appartiens déjà à Dieu mais à cause des gens à cause de la bouche des gens ou même de tes parents tu as peur de donner ta vie à Jésus Christ mon frère la vie c'est un combat bat toi pour ce qui est juste bat toi pour ce qui est bon tu appartiens à Dieu déjà tu n'es plus rien depuis que Dieu t'a crié avant même que tu ne viennes sur la terre Dieu tu savais déjà que tu allais venir ici pour vous fatiguer un peu mais au moment donné il allait te reprendre pour que tu viennes à sa maison ça fait que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la sorcellerie mais au moment donné de leur vie quelque chose se passe et ces gens abandonnent d'une manière étrange toutes leurs pratiques s'occupent qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est pas de la magie hein c'est parce que ces gens là depuis très longtemps Dieu les avait choisis c'est-à-dire que tu sois un braqueur que tu sois un voleur professionnel que tu sois une prostituée que tu sois même le voisin du quartier du diable il faut être sûr que si Dieu avait la main sur toi depuis très longtemps quand le jour a venu ton main tu vas arrêter la mauvaise je peux te défaire sans te rendre compte tu vas carrément arrêter carrément et ton main tu vas suivre Dieu sans te rendre compte sans te rendre compte parce que Dieu était déjà de ton coeur ceux qui doivent aller au ciel sont déjà connus ceux qui doivent aller dans le paradis de Dieu on le connaît déjà Dieu le connaît même si tu es dans le fétichisme quand le va finir tu vas t'enlever de là-bas dans toutes les religions possibles il y a les enfants de Dieu oui il y a des gens que Dieu a dit à disposer afin qu'il appartienne déjà ce sont des gens que Dieu a dit à choisir quoi ah moi avant je pensais même pas que j'allais un jour faire des questions de faire genre parler avec vous vous donner des vrais conseils vous dire la vérité si c'était une chose tout ça tout ça qui tentait de faire des trucs bizarres avec des amis parce que moi j'allais pas tenir à des groupes d'amis ou quand on est là-bas là il faut que chacun prouve à l'autre qu'il y ait le plus grand chuché de femme au lieu de chez l'analyse sur sa femme on cherche et que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne on va pouvoir qu'il y ait le meilleur dragueur qui se fait quoi que l'autre qui s'écrit le meilleur lec de nos filles dans le jour où tu sors de la maison avec ton petit testament il dit pas la Bible il dit juste ton petit testament et qu'il t'ouvre avec ça de la maison ils vont se moquer de toi ta mère tu auras tellement honte de te dire ah quel est le problème oui mon parfum là ça ne sont pas bons aujourd'hui ah depuis quand le bien est mauvais c'est ça c'est pourquoi vous devez faire très attention la plupart des gens qui aiment Dieu là ils sont influencés par les entourages vous êtes un peu des gens qui vous parlent tout le temps de maquille et de soirée et de bois de nuit comment vous allez piter le champagne tu n'aimes pas ça toi même quand tu arrives là-bas même tu bois un vin, un vin, un vin tu n'as même pas envie de boire quoi que ce soit tu ne te sens pas à l'aise de ce monde mais à cause de tes amis à cause de ton entourage tu y vas quand même ma soeur tu aimes Dieu mon frère tu aimes Dieu viens chez Dieu et profite de ton temps pour adorer-tu faire le bien il ne sera pas allé pour toi demain alors que tu gaspilles ton temps dans les maquilles dans les bois de vue c'est comme un ex satanisme qui a rendu ce ton voyage ici le gars quand il était dans le monde du diable il faisait du grand n'importe quoi un jour il y a eu des amis sur les maquilles arrivé de le maquilles là-bas il faut les voir tout acheter les casiers parce qu'ils veulent impressionner les gens ils ont maintenant acheté les casiers ils ont bu ils ont fait tout à la fin ils étaient tous fatigués même un tee-shirt on ne les a pas donné pour les remercier même un tee-shirt même un keiwa est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle keiwa en Afrique vous savez tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir une ceinture donc on coupe un peu les pales on enroule un peu ça fait un truc qu'on appelle keiwa est-ce que nos parents nous attachent sur les hanches ça sert comme une ceinture voilà ils ont rien eu de ce genre rien 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 pour les remercier maintenant après tout son vaca après tout le temps qu'il a perdu dans le monde du diable maintenant Dieu va lui délivrer il va venir à Dieu et un moment donné il va s'asseoir il va s'asseoir il va réfléchir il va dire eh si je savais si je savais je n'allais pas gaspiller mon argent dans les bêtises ou si j'avais pris mon argent pour investir dans l'eau de Dieu je serais déjà riche je serais déjà riche parce que ce Dieu quand on donne Dieu nous bénit a tout ça pour impressionner les chants il dit c'est vrai pour opportunité de répondre en arrière il n'a pas fait ce qu'il a fait mais c'est trop tard il n'est jamais trop tard dans la vie pendant que toi mon frère toi ma soeur tu n'as pas encore fait trop de bêtises mais viens à Dieu ou si tu as fait trop de dégâts tu peux arrêter maintenant et suivre ton coeur suivre ton coeur sois une bonne personne sois une bonne personne ne se faites pas comme les gens du monde qui veulent être de mauvaises personnes les gens sont manqués ils disent que nous on veut être des bad boys on veut être des bad boys on veut être des bad boys on veut être des frénouchis comme si être douchés ça veut dire qu'il faut se bagarrer ou bien il faut faire des dégâts ou des bêtises ils disent oh il faut voir entre les filles là entre elles elles se disent oh moi je suis une prego moi je prends les poils lourds entre elles c'est ce qu'elles se disent oh moi je ne sors pas avec les petits gars moi je sors avec leurs poils lourds et c'est-à-dire qu'on court entre elles elle-même entre elles elle a souvent la seule dont Dieu a la main il faut la voir elle-même elle n'aime pas trop ça mais ses amis comme il fait comme les gens elle va les fermer elle ne se sent pas à l'aise ma soeur si tu as ses sentiments il faut savoir que ton coeur déjà ton coeur appartient déjà à Dieu mais tu fais tu te forces tu te forces pour faire de mauvaises choses il faut abandonner beaucoup de choses même au repas toi-même il y a beaucoup de pratiques que tu n'arrives pas à faire facilement même étant de le monde il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire par exemple moi quand j'étais dans le monde c'était avec les gens tu commences à suivre des amis et ses amis là eux ils buvaient déjà ils buvaient de l'alcool tout ce que vous connaissez un jour ils m'invitaient des gens maquis c'était même l'une des premières fois où je suis arrivé de maquis et quand je suis arrivé là il y avait de la boisson c'était la poisson il y avait la boisson que vous appelez guinness encore de toute façon il y a la flague il savait pas si on vend toujours flag mais autant il y avait ça et ils m'ont présenté tout ça il me reste à moi j'ai choisi moi franchement je voulais même pas boire mais comme ils insistaient ils insistaient ils insistaient là j'ai dit bon attendez un goûter pour voir voici comment les amis influencent les bonnes personnes c'est pourquoi leur Dieu nous même dit la mauvaise compagnie comme la bonne moesse faites attention là tellement ils m'ont parlé ils m'ont dit écoute tu n'as jamais bu ça boire ça pour la première fois tu vas voir comment c'est ah moi je les voyais tous avec de gros ventre comme ça je me demande ce qui s'est passé le gars c'est la boisson il sent le boit matin il me dit soit là qu'il est fatigu ah maintenant moi j'ai bu j'ai pris le verre et j'ai pris une gorgée je me rassure quand j'ai ma langue à toucher ce poisson cet alcool j'étais très 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 déçu très déçu de beaucoup de personnes j'étais là j'étais là et j'écoutais moi je m'attendais à voir quelque chose d'extraordinaire quelque chose de haut du commun qu'allait me faire fibrer qu'allait me rendre différent mais je goûte je goûte et je me rends compte que la boisson l'alcool c'est amer en plus quand tu bois tu sais ton visage comme ça comme si quelqu'un t'avait chiflé quoi sérieux ? un deux deux ouf un deux deux ouf dès que j'ai pu ça j'ai l'aider à l'après-day mais ah donc c'est ça là vous buvez comme ça mais quel est le goût qu'il y a là-dedans ? où est le goût ? ça m'a étonné quand même ça m'a étonné quand même je dis les gens font du bruit pour rien il y a ruie dans ça il y a ruie dedans ça c'était le premier cas après ça les amis m'ont poussé un peu dans cette histoire des femmes ils disent que oh 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 la chaire des femmes c'est douuuu ça c'est quoi je vais parler non la chaire des femmes la chaire de le goût de ça pour la voie de Paris le goût de ça vous allez voir sur les réseaux sociaux maintenant vous allez voir les gens entrer dans cliché la chose ils disent hé le goût de ça est-ce que tu connais toi tu connais maintenant nous on est jeunes on s'est dit que ah si les gens parlent comme ça c'est qu'il y a un goût dedans non maintenant je vais un jour je goûte il y a rien je goûte tout ce que les gens m'ont dit tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux pourquoi ça je goûte où il y a rien il dit mais aïe comment moi je suis et puis je n'ai rien je n'ai rien l'alcool je n'ai rien ressenti tout ça ça m'a terminé après j'avais la cigarette la cigarette je vois toutes les gens tenter de fumer même des amis en train de fumer tout ça je me suis un jour posé la question qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que je peux aller prendre aussi pour fumer pour voir s'il y a quelque chose dedans et voici je vais aller prendre j'acheter une cigarette un jour je vais prendre je vais aller le mettre pour voir ce qu'il y a dedans je prends je prends je fais comme eux j'ai dit je vois également que c'est de la fumer c'est de la fumer oh non c'est de la fumer oh ah il y a des mêmes mots là vous êtes des lits de dragon bien c'est même quoi tout ça là ce sont des signes qui montrent que moi j'ai déjà appartient déjà à Dieu depuis mon temps il y a des choses même si je me force à faire je vais me fatiguer il y a quoi le mur donc l'alcool il n'y a pas eu de fait sur moi les femmes il n'y a pas eu trop de fait la cigarette la plus forte raison la drogue ce sont des choses qui existent je veux que tu as déjà constaté ça c'est comme moi j'ai rencontré dans mes histoires j'ai rencontré une fille la fille c'était une fille qui se parlait beaucoup elle faisait beaucoup de choses vous voyez les filles souvent quand vous allez voir la plus agréable elle pensait qu'elle se permet de faire tout et tout mais la fille c'est quelque chose qui m'a pas fait vous savez que quand vous êtes dans le monde on vous montre des choses on vous dit que quand vous êtes au lit avec les filles il faut tout essayer les gens savent de quoi je parle il faut essayer dans l'oreille dans tout partout où il y a tout mais ce jour là moi peut-être je voulais essayer je ne savais pas ce qu'il m'avait pris et elle a refusé elle a refusé elle a refusé que ça passe là où le déchet sort là vous comprenez les enfants ou pas comprenez ah je me suis dit ah elle a refusé comment peut-elle refuser alors qu'elle est donné une vie bizarre elle le montre sans doute parce que Dieu a dit à sa mère sur elle quand le moment va venir elle va revenir à Dieu ce sont des signes qui sont sur vous déjà qui vous amènent à avoir que vous appartenez déjà à Dieu depuis très longtemps le moment venu le moment venu vous allez revenir vers Dieu sans vous en rendre compte ce sont pas des histoires c'est vrai ah ça c'est un truc doux ouf un truc doux ouf voici des gens qui aiment Dieu mais qui font semblant de militables à cause de leurs amis ils font semblant d'être des bad boys des garçons manqués des durs cas oh ah 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 voilà ben dis moi ce que tu en penses où es-tu vous allez le voir tout le temps ce sont ceux qui vous montrent un caractère mauvais mais ils ont de bon cœur un gars qui se fait un gars qui 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 fait toujours des mauvaises choses mais qui est partagé ça c'est un signe qui ne nous manque jamais déjà qu'ils se combattent ici là ce sont les gens que Dieu même a sa main sur eux depuis comment quelqu'un peut faire le mal et puis faire le bien peut aimer faire le bien aimer partager ça c'est une qualité originale commune que beaucoup de personnes n'ont pas même les hommes riches sur la terre les gens qui sont avades d'une manière non jusqu'à même le mot avade lui dit pardon c'est pas moi donc oui mais vous voyez ce n'est pas de la blague c'est une chose qui sont réelle attachez-vous à Dieu si vous voyez tous ces signes là chez vous et que vous êtes encore influencé par des amis sortez du milieu de Dieu revenez à Dieu que Dieu vous transforme lui-même et que vous guise dans la suite de temps la vie c'est un sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice si vous serez obligé de quitter vos amis pour être seul pour Dieu et évoluer le même dans votre vie faites-le faites-le même si ces gens vont se moquer de vous même si ces gens peuvent vous renier même si d'autres personnes peuvent vous accuser de tout et n'importe quoi même si ces gens peuvent vous combattre mes frères et soeurs la vie c'est ça quand vous suivez le bon chemin les gens vous insultent quand vous suivez le mauvais chemin les gens vous applaudissent mais nous savons tous comment ça finit ne combats pas ton coeur ne combats pas l'esprit de Dieu qui est déjà en toi mon frère ne combats pas les bonnes choses que tu as mises en toi ma soeur arrête de coucher avec n'importe qui n'importe comment vache ta vie tu vas te donner une bonne personne avec qui tu vas évoluer faire tes enfants réaliser être épanoui tranquille même mon Jésus là ah 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 si tu vas écouter le règles et la du UNREL dit, mais écoute ce que Dieu te dit, si tu adores que tu parles comme ça et que Dieu te confirme que c'est vrai, il faut écouter Dieu. Tant que Dieu t'a pas donné la confirmation de certaines choses, ma soeur, ne te fatigue pas. Restez connectés, ils seraient prêts à la prochaine vidéo. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant s'il vous plaît sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. A propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne, si vous touchez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur.